Bonjour tout le monde, alors je suis encore avec vous aujourd'hui, je suis très contente de pouvoir vous apporter le sujet qui me tient à coeur et qui tient à coeur à Dieu aussi pour que vous puissiez comprendre que la réussite est à votre portée. Et ce que je voudrais vous mettre, deux mots qui sont ensemble. Le premier c'est réussite et le deuxième c'est renouveler ou renouvellement, qui est le thème que Dieu a donné à notre pasteur pour cette année. Et c'est sûr que pour avoir de la réussite et continuer à être ce que vous devez être aujourd'hui en 2021 et on est déjà rendu au mois d'août, il faut vraiment qu'on puisse être renouvelé en toutes choses. Durant cet été on commence avec les festivals, toutes les choses qui vont se faire et qu'est-ce qui fait qu'on est intéressé à aller ce festival-là au niveau artistique, c'est parce que les personnes ont des nouvelles chansons, des nouvelles chorégraphies, un nouveau livre si tu es un écrivain. Les personnes s'attendent à ce que tu sois renouvelé, mais c'est la même chose, que ce soit ta famille, tes amis, ton conjoint, ils s'attendent à ce que tu sois renouvelé constamment et c'est ce qui fait que les personnes sont attirées vers toi à cause du renouvellement qui est là. C'est à ton travail, des nouvelles études, nouvelles connaissances, nouvelle organisation, on a eu le télétravail, le travail à la maison et il a fallu qu'on se renouvelle de ce côté-là, qu'on apprenne des nouveaux logiciels, mais toutes ces choses-là fait que les personnes sont attirées vers toi parce que tu es capable de passer même avec les épreuves qui sont autour de toi. Que ce soit à la maison, une nouvelle attitude, une nouvelle gestion d'espace. Oh, avec le COVID-19, on l'a vu, il fallait mettre l'espace de manière différente pour qu'on puisse fonctionner. Alors c'est pour ça que je te dis que ton succès, si minime soit-il, va arriver à cause de la manière que tu es renouvelé. Ton renouvellement améliore la vie des autres et c'est pour ça que tu deviens attirant pour les autres lorsque tu es renouvelé parce qu'en même temps, les changements, les transformations, qui se font dans ta vie vont venir et vont aider les autres et vont les améliorer. Oui, c'est vrai que toi aussi, tu bénéficies du renouvellement des autres. Il n'y a pas de problème là-dessus, c'est certain. Mais aussi, les personnes autour de toi bénéficient de ta transformation, de ton renouvellement. Alors si je pourrais te donner une phrase aujourd'hui, c'est soit une personne que ta vie est un bénéfice pour les autres. Mais tu dis oui, mais parce que maintenant, vous vouliez me parler concernant mon succès. Oui, ton succès commence quand tu commences à être un bénéfice pour la vie d'autres personnes. Qu'est-ce que ça fait le renouvellement? Ça apporte le bonheur, la joie autour de toi. Ça fait une transformation. Mais ton renouvellement doit être intentionnel. Intentionnel. Ça n'arrive pas par hasard. Tu te lèves un matin et tu es complètement transformé. Mais tu dois réaliser que ce n'est pas par tes forces non plus. C'est sûr que ça demande un travail, un changement d'habitude, un changement d'attitude. Et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Mais ça ne doit pas être par tes forces. Il y a des choses qui peuvent t'empêcher d'être renouvelé. Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'être renouvelé? C'est de ne pas prendre la responsabilité qu'un changement doit se produire. Que tu penses que ça va arriver, ah, un matin, je suis transformé. Non. Il y a des choses, il y a des pas, il y a un processus qui se fait, même si c'est Dieu qui donne la transformation. Tu dois dire, oui, Seigneur, j'accepte d'être transformé. Albert Einstein, je pense que tout le monde le connaît, a mentionné une phrase, ça dit, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Il y en a qui pensent que la transformation se fait comme ça. Je n'ai pas besoin de rien faire. Un matin, je vais me lever et pouf, je vais avoir toutes les bonnes habitudes nécessaires. Non. Ça, on appelle ça de la folie. Oui, mais Dieu est capable de faire toute chose. Oui. Mais il y a besoin aussi que le vaisseau écoute ce qu'il a à dire aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais te parler des trois parties dans lesquelles les habitudes doivent être transformées. Et je m'appuie sur le verset d'un Thessalonicien 5, 23, qui nous mentionne comment Dieu nous a créés. Ça dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que ton succès doit débuter à l'intérieur, si tu remarques le verset, ça disait esprit, âme et corps. Alors, il doit débuter à l'intérieur pour se concrétiser à l'extérieur. C'est pour ça qu'on va voir les habitudes dans les trois domaines, l'esprit, l'âme et le corps aujourd'hui, pour que tu puisses entrer dans le succès que Dieu a pour toi. Fait que oui, la réussite est à ta portée, mais tu dois faire partie de cette réussite aussi. Alors, le premier côté, c'est la réussite est à ta portée au niveau spirituel, parce que c'est seulement un changement d'habitude que tu dois mettre dans ta vie pour pouvoir faire cette transformation-là. Le premier point, c'est s'approcher de Dieu, car lui seul transforme. Ta destinée, ce que tu veux atteindre, ton renouvellement doit demander aussi un isolement. C'est pour ça que je te dis que la première chose au niveau spirituel, c'est que tu puisses avoir cet isolement-là avec Dieu. Dans Jean 12, 24, ça dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de bleu qui tombe en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Combien? Beaucoup de fruits. Mais si vous vous souvenez, un grain, pour qu'il va rétablir ta relation avec lui, les autres à l'extérieur ne verront rien. Mais si tu continues, tu vas voir un fruit se manifester dans ta vie. C'est un peu comme la chenille. Elle ne peut pas arriver à ce pourquoi elle a été créée si elle n'accepte pas d'aller dans un cocon durant un certain temps où est-ce qu'elle ne peut plus rien faire. Elle aimait peut-être ça, la chenille, aller manger les feuilles, aller faire des choses. Et toi, il y a sûrement des choses dans ta vie que tu aimes faire. Mais durant un temps, peut-être que Dieu veut t'isoler avec lui. Que tu sois dans le cocon de sa présence. Pour qu'après, quand ce cocon se brise, tu puisses aller dans ta transformation. Que tu puisses avoir ces ailes qui vont t'amener dans un autre niveau dans ta vie. Elle a été créée chenille, mais parce qu'elle devient papillon, elle peut voir autre chose dans sa vie. Ses ailes ont pris de la force parce qu'elle a été un temps isolée. Alors toi, la même chose dans ta vie spirituelle. Toi, t'isoler avec Dieu si tu veux pouvoir devenir ce papillon, aller à cette nouvelle étape dans ta vie. Tant que tu ne passes pas dans ce brisement d'isolement. Puis vous savez, quand on passe à un brisement d'isolement, on dirait que la situation est pire. Tu dis, oh non, Seigneur, je prends des nouvelles habitudes, je vais pouvoir continuer avec toi. Et là, on dirait que tout est pire. Ça t'est déjà arrivé? Tu sais, quand on essaie de prendre des résolutions, puis tout semble pire. Mais là, tu dis, non Seigneur, je crois en toi que si je m'isole avec toi, que j'apprends à te connaître davantage, tu vas m'entrer dans la destinée que tu as choisie pour ma vie. Peut-être que durant la pandémie, tu as vécu un isolement, mais un isolement de ta relation avec Dieu. Et je prie aujourd'hui que ta relation avec Dieu soit restaurée, que tu puisses arriver dans une nouvelle dimension avec lui et qu'il puisse vraiment venir toucher ta vie. Qu'il puisse faire une restauration du côté spirituel. Oublie pas, il te transforme de l'intérieur parce qu'il a une destinée pour toi et ta destinée commence à l'intérieur et non pas dans tout ce que tu pourrais voir à l'extérieur. La deuxième chose dans le premier point pour tes habitudes spirituelles, c'est de lire la parole. On l'a dans Josué 1,8. Ça dit que le solif de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La réussite est à ta portée si tu continues à lire la parole et que tu puisses voir par la parole de quelle manière tu dois fonctionner dans tes relations, dans ton travail, dans tes études, dans ta famille. Mais si tu ne lis pas la parole, tu ne sais pas de quelle manière Dieu veut que tu fonctionnes. Comment veux-tu avoir le succès à ce niveau-là? La troisième chose, c'est garde une atmosphère qui permet sa présence. On a ça dans le psaume 71, le verset 8, qui dit que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle dise ta beauté. Ça ne parle même pas de bonté, là, ça parle de beauté. Que tu puisses commencer à remercier Dieu et être reconnaissant pour ce qu'il a fait. Écris-le si tu as de la difficulté à s'en souvenir, mais chaque jour, prends un temps pour remercier Dieu, que ta bouche puisse proclamer des louanges à ton Créateur. Et comme ça, ta foi va grandir à l'intérieur de toi. C'est des habitudes à prendre, d'avoir ton temps avec le Seigneur, de lire ta parole quotidiennement et de donner des louanges à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. De cette manière, c'est des habitudes spirituelles qui vont emmener le succès dans ta vie. Maintenant, j'aimerais te parler des habitudes physiques. Parce que la réussite est à t'apporter aussi au niveau physique. C'est juste, c'est quoi? Un changement d'habitude. Tu as juste besoin de changer dans tes habitudes pour que tu puisses le voir se concrétiser dans le physique et que tout ce que tu as fait au niveau spirituel puisse avoir un fruit au niveau physique. La première chose, rendre public. Dis au monde ce que tu voulais faire. Aie une redevabilité envers quelqu'un. Ah, si tu veux atteindre un but ou quoi que ce soit, parle-en à un autre. Dis-lui, écoute, si tu vois que j'ai un problème avec soi, ça reprends-moi. Même si c'est une perte de poids. Même si c'est pour avancer dans quelque chose, dans tes études. Sois redevable à quelqu'un d'autre comme ça. Tu ne te fais pas voler le temps, mais t'es capable d'avancer. Tant, écoute bien cette phrase-là. Tant que c'est un secret entre toi et tes pensées, rien ne va se faire. Attends, 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 je vais te le répéter. Tant que c'est un secret entre toi et tes pensées, rien ne va se faire parce que tu remets toujours à plus tard. Le deuxième point, tu y mets tes ressources. Tu y mets quoi? Ton argent, ton temps, tes paroles. Quand tu es toujours focalisé sur ta vie passée, tu ne peux pas entrer dans ce que Dieu a pour toi. Tu dois changer ton horaire pour prioriser où tu veux te rendre. C'est normal. Alors, si quelqu'un veut se rendre jusqu'au secondaire 5 et qu'il ne va jamais à l'école, non, il faut qu'il priorise son temps et qu'il ne manque pas ses cours s'il veut être capable de graduer. Alors, c'est la même chose dans le reste de ta vie. Si tu veux être meilleur pour faire la cuisine, il faut que tu prennes du temps pour apprendre ça. Si tu veux être meilleur en musique, il faut que tu prennes du temps aussi. Il faut que tu y mettes tes ressources, ton argent, que tu achètes l'instrument de musique que tu as besoin. Si tu veux grandir spirituellement, tu ne vas jamais à la formation au zénith, tu ne vas jamais à aucune convention, tu manques la moitié de tes dimanches. Comment veux-tu grandir spirituellement? C'est pour ça que je te dis que la deuxième chose dans le physique, c'est y mettre tes ressources, ton temps, ton argent, tes paroles et changer ton horaire. Je reviens encore à l'histoire de ma petite chenille et du papillon. Dieu a mis en toi le potentiel du papillon, mais c'est toi qui dois l'utiliser. Juste pour te donner une petite information, savez-tu que le papillon le plus rapide peut se déplacer à 50 kilomètres à l'heure? Mais les autres, les papillons qui sont diurnes, peuvent des fois ne pas dépasser 20 kilomètres à l'heure puis aller jusqu'à 8 kilomètres et plus lent. Mais je veux te rappeler cela pour te dire que tout commence par ton intérieur pour aller vers l'extérieur. Et ces papillons-là, tous, ce qu'ils font, ils se laissent porter par le vent pour accroître leur vitesse, en particulier lorsqu'ils se sentent menacés par un prédateur. Imagine que tu sois à 50 kilomètres, à 8 ou à 20, pas de problème. Ils se laissent porter par le vent. Ils se laissent porter quand ils voient un prédateur. C'est la même chose pour nous. Plus on sent de la pression, plus il y a de l'opposition, plus on doit se laisser porter par Dieu. Et c'est lui qui va te donner une nouvelle force, une nouvelle paix. Ça va surpasser ton intelligence dans les circonstances que tu es en train de vivre. C'est ça qui va te permettre d'aller à un autre niveau pour que tu puisses voir le succès se libérer dans ta vie, qui te permet d'être renouvelé au lieu d'être stressé. Quand on pense des choses difficiles, la première chose qui veut venir en nous, c'est le stress. Et c'est pour ça que tu vas te laisser porter par Dieu. Et tu peux seulement le faire si tu as pris les habitudes au niveau spirituel. À ce moment-là, tu te laisses porter par Dieu, malgré toute l'oppression, toutes les choses négatives qui peuvent arriver dans ta vie. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas qu'il ne nous arrive rien. C'est juste qu'on passe au travers de manières différentes. On passe au travers sachant que la victoire nous est donnée. J'aimerais te dire une autre phrase. Écoute-la bien celle-là. Ça dit « L'opposition n'est pas la fin. Prends-le comme un moyen de t'abandonner davantage dans les bras de Dieu. » L'opposition n'est pas la fin. Prends-le comme un moyen de t'abandonner davantage dans les bras de Dieu. Laisse Dieu te remplir de lui. Qu'il renouvelle ta paix, ta joie, tes forces, ta créativité. Il y a un cantique qu'on chantait quand je commençais dans le Seigneur. Ça disait « Remplis-moi, Seigneur, de tes vives eaux. Que ta pluie coule en flots dans mon cœur. Viens, Jésus, viens, inonde mon cœur assoiffé et que ma coupe soit remplie de ton esprit. » Et je réclame que ce soit ça pour toi ce matin. Que ce soit ta prière. Que lorsque des choses arrivent comme ça, que tu dis « Viens, Seigneur, me remplir de toi pour pas que je sois remplie par l'inquiétude, par le stress, par le désappointement, mais que je sois seulement remplie par toi, Seigneur. » La troisième chose du point concernant les habitudes physiques, c'est « Fixe un délai. » Écclésiastes 3.11 nous en parle. C'est sûr qu'on a l'éternité à l'intérieur de nous, mais on doit être capable de fixer des choses, des délais pour accomplir quelque chose. Si on ne fixe pas des délais, rien ne va se faire. Je vais vous donner ma propre expérience. Mon mari, il faisait longtemps qu'il savait que je voulais avoir un piano. J'aime le piano, je pianote. Je ne peux pas dire que je suis un pianiste, je pianote. Mais je n'ai jamais mis un temps fixe pour m'améliorer. Et à cause de ça, même si ça fait un an, je ne me suis pas améliorée. Mais dans tous les domaines de ta vie, c'est la même chose. Tu as beau avoir une bonne intention, même Dieu l'a utilisé pour me fournir le piano à la maison. Imaginez! Mais je ne me suis pas plus améliorée. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mis un temps fixe sur les choses. Et c'est la même chose dans ta vie, que ce soit dans n'importe lequel domaine. Si tu ne mets pas des temps fixes, le temps file. Et même si Dieu avait ouvert une porte, tu ne rentreras jamais dedans. C'est pour ça que tu dois prendre l'habitude de fixer des temps. Alors, on a vu le côté spirituel, on a vu le côté physique maintenant. J'aimerais te parler des habitudes émotionnelles. Ah Seigneur, comment ça se fait? Parce que maintenant, on prend-tu des habitudes émotionnelles aussi? Bien oui, la réussite est à t'apporter du côté émotionnel aussi. C'est seulement quoi? Un changement d'habitude. La première chose, tu dois réaliser que tu as besoin de changer si tu veux t'améliorer. Réalise que tu as besoin de changer ta manière de penser, tes émotions, que tu les entretiennes différemment au lieu d'entretenir des pensées négatives. Ça, ça ne veut pas dire que tu diminues, mais tu réalises qu'il y a des choses qui sont à être transformées dans ta vie. J'aimerais ça te dire cette phrase-là. Prends attention à cette phrase. J'ai une phrase pour chacun des domaines. Celle au niveau émotionnel, c'est tant que tout ce qui ne fonctionne pas est la faute d'un autre, tu ne peux pas être renouvelé. Tant que tout ce qui ne fonctionne pas est la faute d'un autre, tu ne peux pas être renouvelé. Parce que Dieu ne peut pas te montrer qu'est-ce qui t'a transformé dans ta vie, le temps que tu penses toujours que c'est un autre. On a besoin d'être brisé dans nos anciennes habitudes. Tes habitudes ont besoin d'être transformées pour que tu puisses entrer dans le succès que Dieu a pour toi. Imagine l'artiste, s'il ne s'isolerait pas pour pouvoir faire une nouvelle chanson, pour pouvoir avoir une nouvelle composition, il ne l'aurait jamais. C'est la même chose dans tous les domaines. Il y a toujours une souffrance, que ce soit pour la connaissance que tu dois prendre pour avoir une promotion à ton travail. Ou ce que tu dois étudier au niveau de la parole pour t'améliorer au niveau ministériel. Dans tous les domaines, il y a une souffrance. Et pour être meilleur dans quelque chose, il y a toujours une souffrance. Et cela, personne ne peut le faire à ta place. Non, non, parent, tu ne peux pas le faire à la place de tes enfants. Il n'y a personne qui peut le faire à ta place. C'est toi qui dois avoir cette souffrance. C'est comme la chenille qu'il a fallu qu'elle s'isole durant un bout de temps pour avoir les ailes du papillon et pouvoir être renouvelée et voir des choses différemment. Tu peux le dire avec moi ce matin, personne ne peut le faire à ma place. Personne ne peut le faire à ma place. Alors peut-être qu'en l'entendant, comme j'ai expliqué la semaine passée, que quand tu parles, tu parles en même temps ton âme, tu vas réaliser que oui, c'est vrai. J'arrête de mettre les autres responsables de tous mes meilleurs et moi, je continue à avancer. Mais c'est certain aussi que quand tu veux t'améliorer, il faut que ton âme soit en repos de toute convoitise, qu'elle n'ait pas d'effet sur toi. Quand tu veux être transformé, c'est pourquoi. Est-ce que c'est parce que tu désires ce que les autres ont ou est-ce que c'est parce que ça fait partie de ta destinée? Quel est réellement ton motif? Quand c'est ta destinée, Dieu va te donner vouloir et le faire. Quand c'est la convoitise, ça va amener la destruction dans ta vie. La deuxième chose, ne pas penser que tu es Dieu. Je le sais, j'en ai parlé la semaine passée, mais je te le ramène quand même. Autour de toi, les personnes doivent aussi désirer être renouvelées. Tu ne peux pas faire la fonction de Dieu pour eux s'ils ne veulent pas changer leur habitude. Ne prends pas le monde sur tes épaules. Tu dois garder un équilibre. Rappelle-toi, c'est ce que tu donnes qui se multiplie, mais c'est ce que tu reçois qui te transforme. Je vais la répéter, celle-là. Je pense que je l'ai dit trop vite. C'est ce que tu donnes aux autres qui se multiplient dans ta vie, mais c'est ce que tu reçois de Dieu qui te transforme. La troisième chose, garde une atmosphère de joie, car de là vient ta force. On a ça dans Néhémie 8, le verset 10, la fin du verset 10. Ça dit, ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. En te disant ça au niveau de ton âme, c'est comme si on revenait au premier, quand je disais les habitudes spirituelles. On revient à ça. Quand on refuse le brisement, on ne peut pas atteindre notre destinée. Tout dépend de ta relation avec Dieu. Oui, tu peux avoir un certain succès sans lui, mais une vie de succès peut juste venir par lui. Tu peux avoir un certain succès, mais une vie de succès peut venir juste par lui. Comme conclusion, j'aimerais te dire que ta différence est là à cause de ta destinée. Tu n'es pas moins. Rappelle-toi, il y a des papillons qui vont à 8 kilomètres, d'autres à 20, d'autres à 50. Il n'y en a pas un qui est moins que l'autre. Chacun a une destinée différente, mais chacun a décidé de se laisser porter par le vent. Alors que tu sois avec quoi que ce soit, tu as besoin de te laisser porter par Dieu en toutes circonstances. Et même, on peut voir les abeilles, les papillons sont des insectes pollinisateurs. Et grâce à leur bouche, ils se posent sur les fleurs, ils se nourrissent. Et quand ils s'envolent, involontairement, ils amènent sur eux du pollen. Et à cause de ça, ce pollen qui est accroché après eux, c'est comme ça qu'ils rendent d'autres fleurs vivantes. Alors je te dirais, peut-être que tu te vois comme un insecte, c'est pas grave. Tu peux avoir un effet comme les abeilles et les papillons qui, eux, pollinisent 70 à 80 % des plantes. Toi aussi, tu peux polliniser 70 à 80 % des personnes autour de toi. Involontairement, tu peux changer la vie des autres à cause que tu acceptes d'être transformé. C'est ça le vrai succès. Le succès, c'est pas juste le tien, c'est que tu apportes le succès dans la vie des autres personnes autour de toi. Ta transformation attire les autres. Et c'est pour ça que je réclame que tu puisses être transformé ce matin. Dieu veut te faire passer à un autre niveau. Il désire que tu puisses prendre cet envol comme le papillon. Il a mis en toi tout ce qui était nécessaire pour réussir. Mais accepte d'être transformé. Il désire aujourd'hui mettre en toi une constance et une détermination nouvelle. Accepte ce brisement. Ça demande du brisement quand même d'accepter d'être transformé. De ne pas faire les choses comme tu le désires. Afin de t'ouvrir au nouveau monde que Dieu a pour toi. Ce qui est en toi va attirer les opportunités, va attirer les personnes. Et c'est pour ça que je reviens toujours aux habitudes spirituelles en premier. Ce qui est en toi va attirer les autres. Ne laisse pas ton passé dicter ton futur, mais laisse ton futur dicter tes habitudes et sois transformé par Dieu. Parce que le succès est réellement à t'apporter. Dieu désire ton succès car il a pour toi des projets de bonheur et non pas des projets de malheur. Mais réalise que tu dois changer tes habitudes spirituelles, tes habitudes physiques, tes habitudes émotionnelles. Et j'aimerais prier pour toi ce matin. Et réclamer que ta relation avec Dieu puisse être restaurée. Quand toi Dieu donne le vouloir et le faire pour que tu puisses être complètement changé. Seigneur, qu'un esprit de redevabilité puisse être sur chaque personne qui écoute aujourd'hui. Que tu puisses les amener à investir leur temps de la bonne manière. Que ce voleur de temps qui était dans leur vie, qui les empêchait d'avancer, soit brisé maintenant dans le nom de Jésus. Qu'ils puissent être libres, Seigneur, de mettre leur temps, leur argent, leurs paroles dans ce qui va les amener dans la destinée que tu as pour eux. Que chacun homme et femme puisse être des êtres remplis de ta gloire, remplis de ta présence, de ta paix et de ta joie, Seigneur. Qu'ils puissent être des géants en toi. Et qu'ils puissent être comme ce papillon et cette abeille, Jésus. Qu'ils puissent être des personnes qui vont amener les autres à être transformées, même involontairement, seulement parce qu'ils s'approchent de toi. J'aimerais aussi parler à ceux et celles qui n'ont peut-être jamais accepté Jésus dans leur vie. Dieu a une destinée pour ta vie. Mieux que ce que tu peux penser ou imaginer. Il veut ton succès en toutes choses. Mais tu dois l'accepter dans ta vie pour entrer dans cette destinée. J'aimerais que tu fasses cette prière avec moi et que tu puisses dire, Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui tel que je suis, avec mes erreurs, mes échecs, mes manquements. Je te donne ma vie ce matin et je veux t'accepter dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens Jésus transformer ma vie, changer mes habitudes pour que je puisse entrer dans la destinée que tu as déjà choisie pour moi, dans le nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, tu peux aller sur notre site, à mcigc.ca, de prendre l'onglet J'ai dit oui à Jésus, remplir le formulaire, et comme ça, il y a une personne qui va pouvoir parler avec toi, qui va pouvoir t'aider dans les nouvelles habitudes que tu veux prendre dans ta vie pour que tu puisses entrer dans le succès que Dieu a pour toi. Car n'oublie pas, tu n'es pas une personne moindre que d'autres à cause de ce que tu peux vivre. Le papillon, qu'il aille à 8 km, à 20 ou à 50, ce qui faisait son succès, c'est que lorsque des choses difficiles arrivaient dans sa vie, il se laissait porter par le vent. Et ce que je désire pour toi, c'est que tu te laisses porter par Dieu quand des choses difficiles arrivent dans ta vie parce qu'il va les transformer. Alors, j'espère que vous avez pu recevoir et que vous avez pu réaliser que le succès est à votre portée et que vous pouvez, tout est en vous, pour changer ces habitudes-là spirituelles, physiques, émotionnelles, pour que tout votre être entier puisse rentrer dans la destinée que Dieu a pour vous. Passez une belle semaine et soyez ce polonisateur qui va faire une transformation dans la vie de les autres. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Rendu au segment de la fin, mais avant que tu t'en ailles, si cette assemblée a été une bénédiction pour toi, je t'invite dimanche prochain. Oui, oui, je te défie. Amène quelqu'un, que ce soit en présentiel ou que ce soit dans ton salon avec toi. Regarde l'assemblée avec quelqu'un d'autre et fais bénéficier d'autres personnes de cette assemblée. Et sinon, je t'invite à rester connecté avec nous par nos pages YouTube, Instagram, Facebook. Active tes notifications. Informe-toi sur tout ce qui se passe à MCI parce qu'on a plein d'autres bonnes choses pour vous. D'ici là, vous allez me manquer, mais on se revoit dimanche prochain. Passez une glorieuse semaine à la présence de Dieu. Merci.